Que le nom de l'éternel Dieu tout-puissant, l'éternel Dieu vivant, l'éternel Dieu créateur, l'éternel Dieu désarné, soit élevé. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 2, versets 1 et 2. Nous lisons. Ainsi firent achevés les cieux et la terre, et toute l'air armé. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa. Au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite, il se reposa au septième jour de toutes les œuvres qu'il était en œuvre, dont la Bible parle de ça, son œuvre. Donc c'est lui le chef d'œuvre, et il se reposa le septième jour. Après avoir achevé son œuvre qu'il avait commencé du premier jour au sixième jour, il créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Ça c'était le verset 2, maintenant c'est 3. Dieu bénit le septième jour, et il les sanctifia, parce qu'en ces jours, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en les faisant. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce dimanche pour parler de la vie, pour faire en sorte que cette Bible puisse être encore agréable à nos yeux en faisant la lecture. Parce que nous avons remarqué que le diable a ôté de nos mains la Bible, et il nous a donné quelque chose qui nous rend aveugles. C'est quoi? Les téléphones portables. Les celluleurs. Est-ce que vous comprenez? Le diable a ôté de nos mains la vie, qui est la parole vivante de Dieu, pour nous donner quoi? Des portables. Des ordinateurs portables, vous allez m'excuser, et des cellulaires portables. Vous comprenez? Vous allez remarquer dans un endroit, même dans un bus, dans des métros, dans des trains, dans la maison, dans une famille, vous allez voir que non, les gens n'ont pas la communion qu'ils avaient auparavant, quand nous avons l'habitude de remarquer dans une famille, il y avait toujours des ambiances quand on grandissait. Vous comprenez? On était là, des fois, il y avait des petites blagues, on s'est provoqués les uns les autres, ce qui faisait que non, il y a la vie. Donc cela veut dire, il y a des gens qui parlent là-bas, donc il y a des gens qui s'est communi, et vous allez voir de l'autre côté, vous allez voir papa et maman, ils sont dans le dialogue. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui, vous allez voir la femme dans son coin, avec son téléphone portable, elle est plongée là-bas dans des réseaux sociaux, vous allez voir l'homme aussi de son côté, au téléphone, en train de parler, il est en communication, vous allez voir les enfants, l'autre est dans son coin, l'autre aussi dans son coin, tout le monde sont là, l'autre est derrière la télévision. Monde vision. Est-ce que les gens tiennent compte de ce qui se passe, de ce changement qui nous est arrivé, est-ce que nous tenons compte de ça ? Est-ce que nous avons vraiment ce cerveau ici qui a toute capacité possible, puissante, énergétique, que l'Éternel Dieu a donné à ses fils et des filles, afin qu'ils puissent être capables d'examiner des choses ? Nous avons vraiment notre tête en place pour observer les choses dans ces temps mauvais que nous nous vivons. De voir cette façon, cette manière dont on avait auparavant de vivre en famille, en communion, cela nous est échappé par les malins. Le diable a ôté de nos mains la vie, la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous a donné ? Il nous a donné les téléphones portables, les ordinateurs portables, et toutes ces choses dont nous nous voyons aujourd'hui. Qu'est-ce que vous comprenez ? Et les gens sont plongés. Vous allez m'excuser parce que j'ai fermé le son dans la caméra, pour que cela ne puisse pas entrer. Vous allez vraiment m'excuser. Parce que nous voulons, à chaque fois que quand nous sommes ici dans ce lieu, pour parler de la vie, qui est l'humilité règne. Parce que vous comprenez, quand l'humilité règne, c'est ce qui fait en sorte que nous puissions nous retrouver à sa présence. Parce que si nous nous parlons de la vie, sans pourront-être être devant de sa présence, sa sainte présence, dans ce lieu que lui, il a choisi, sache que nous sommes devant les malins, les diables. Souvenez-vous que nous vous avons parlé la fois dernière de l'autel de Caïn et de l'autel d'Abel. De tous ces deux autels. Est-ce que vous comprenez ? En parlant de ces deux autels, c'était simplement des préfigurations de ce qui allait arriver. est-ce que vous comprenez ? L'autel de Caïn représente des églises formalistes, dénominationnelles, là où les gens ont construit leur credo, leur dogme, des loges. Est-ce que vous comprenez ? C'est ça des temples Caïnites. Vous comprenez ? Caïn fit un religieux. Il priait, il adorait. Oui. Donc, cela veut dire que c'était quelqu'un qui construisait, qui bâtissait. Si on peut lire ça dans la Bible, vous voyez ? Donc, cela veut dire qu'on aime toujours enseigner pour ce que c'est. C'est ici, c'est dans les enseignements qu'il y a la vie. Vous voyez ? C'est ce qui fait que cette Bible puisse redévenir encore nouvelle à nos yeux. Vous voyez ? Dans nos mains, dans nos vies. Enfin, que nos âmes ne puissent pas être des âmes enfamées, sténuées, fatiguées, sans force. Et quand votre âme n'a pas cette énergie spirituelle qui sort du trône de Dieu, au moyen de cette parole, sache que vous êtes inégalés et vous vous avancez vers la mort parce que le Seigneur avait dit que l'âme qui pêchera, c'est l'âme qui mourra. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Est-ce que vous comprenez ? Et ces paroles sont infaillibles, sont impérissables. Est-ce que vous comprenez ? C'est ce qui fait en sorte que nous nous venons avec cette vie-ci. Pourquoi ? Parce qu'il avait dit l'homme ne vivra pas simplement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, c'est ce qui fait en sorte que nous, nous puissions faire en sorte qu'en écoutant cette symphonie bien interprétée, sans pouvoir avoir quelque chose obscur, caché derrière nous ou jusqu'à côté de nous ou gardé dans nos chambres ou quelque part dans la montagne ou dans un temple quelconque et que le Seigneur puisse nous exaucer et nous révéler encore ce qu'il a ouvert vers ce soir par l'ouverture des seaux au moins de son saint serviteur, les prophètes. Oui, mais ce que nous remarquons aujourd'hui, partout, même dans des églises, vous allez voir que quelqu'un, il est plongé dans son téléphone, il est là toujours comme ça. Oui, mais les prédicateurs sont derrière la chair en train de communiquer la vie, de transmettre la vie. Oui, et quelque part les autres sont plongés là-bas parce que ce qui sort ne communique pas la vie, ne transmette pas la vie. C'est ce qui fait en sorte que les gens sont plongés dans leur celluleur. C'est ce que le diable a donné d'un homme. Alors que nous avons lu l'autre fois dans le livre d'Apocalypse chapitre 22. Attention d'avoir sur vos fronts sa marque. Quelle marque? La marque de la bête. Sur le front, cela veut dire la connaissance de qui est Christ. parce que l'évidence du Saint-Esprit c'est ceux qui ont connu toi l'éternel du tout-puissant. Par quel moyen c'est Jean-Dix-Saint qui est en train de parler là-bas que le Seigneur Jésus quand il était descendu il a fait connaître à ceux qui l'ont reçu le Père qui s'est manifesté dans la chair. Et Frère Barame quand il est venu le soir il a dit que je ne suis pas venu vous transmettre moi. Comme nous voyons les gens des églises les grands des églises ils font en sorte qu'au lieu de faire en sorte que Christ puisse être dans le vie des gens il fait en sorte que les gens puissent avoir eux en eux. Ils ne transmettent pas Christ ils enseignent Christ juste et le nom de Jésus c'est un slogan. Il n'y a pas la vie qui peut changer une créature à l'éventure l'image du créateur. Je sais que je veux à ce que nous puissions être vraiment présents et comprendre ces choses que nous sommes en train de parler ici parce que nous ne parlons que de la vie et la vie ne vient que de la parole et la parole c'est Dieu. Souvenez-vous au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu je vous ai dit qu'on répétera cela chaque fois la parole s'est fait chair habitée en nous vous comprenez la plénitude de la parole c'est ça l'évidence du Saint-Esprit c'est ça que Frère Frère est venu révéler à ce semblable au jour du Christ qui s'est identifié dans la dispersation du fils autrefois en Israël le même Jésus est venu ce soir il a emprunté le corps de son épouse pour se révéler vous comprenez manifester à nous afin que nous puissions revêtir l'image l'identification perdue est-ce que vous comprenez oui c'est pourquoi nous avons vu cette manifestation qui a fait en sorte que les autres se sont bornés et ils ont pris cette révélation ils ont essayé d'aller faire de ça un jardin potager mais cela n'a pas tenu vous comprenez ils ont voulu arracher des cinq hommes à cab arracher par sa femme Jézabel une église déformée dénominationnelle une église qui ont pris la parole véritable mais l'ont tordu le sens pour égarer et c'est ce qui fait en sorte que nous vous voyons tout là où il y a la popularité il y a quelque chose qui ne va pas et les gens restent là bornés mais gloire soit rendue à Dieu pourquoi parce qu'il avait dit les élus ne seront jamais séduits pourquoi est-ce que les élus ne seront jamais séduits parce qu'il avait dit d'un genre nous sommes entrés de parler de ça ici dans notre introduction que par elle la parole nous sommes devenus de fils et de filles de Dieu vous comprenez en elle toutes choses ont été créées dans le ciel et sur la terre à tous ceux qui l'ont reçu sont devenus enfants de Dieu or enfant c'est quelqu'un quand il le reçoit il est un enfant mais il doit grandir est-ce que vous comprenez en grandissant c'est à ce moment là que des fois on peut avoir les téléphones portables dans nos mains comme ça mais on est dans la parole de Dieu on est en Facebook pour voir c'est que les frères là avaient prêché les frères ils avaient prêché les pasteurs suisses Mousseau ils avaient prêché le pasteur vous comprenez tous ceux qui tiennent et prennent la parole pour ne pas citer les noms de tous les gens est-ce que vous comprenez quand on est dans les portables comme ça on est dans un groupe de chrétiens là où on voit des citations que les frères sont en train d'envoyer on regarde comme ça on voit frère chante envoyer quelque chose on est allé des glanettes ensemble mais nous avons remarqué que le diable est aoté dans beaucoup des hommes mais ils sont là à témoignant de leur bouche Christ Jésus sans la vie de Jésus en eux la communion est totalement brisée vous comprenez les gens vivent même les animaux ne vivent pas comme ça les animaux se communiquent entre eux vous allez voir que des oiseaux ils font des mouvements la nature a gardé sa position originelle mais les créatures dont Dieu les a placés au-dessus de toutes autres créatures qui sont des hommes et des femmes ils ont ils ont revêti l'image animale que les serpents anciens a amenées dans les jardins d'Eden c'est ce qui fait en sorte que non l'animal a gardé l'originalité que Dieu lui a donnée et l'humain est au-dessous de l'animal vous comprenez c'est pourquoi autrefois quand on avait parlé des créatures qui sont devenues des animaux au-dessus des animaux et l'animal est au-dessus des humains c'est à cause de ça pourquoi parce que les gens ont perdu la communion spirituelle entre eux d'abord et avec Dieu et quelque chose formalise mais vous êtes resté là et que c'est ce que vous vous réunissez avec ça le dimanche les mardis les mercredis selon les programmes les programmes ecclésiastiques et les gens sont là bornés parce qu'ils sont riches ils se sont enrichis ils n'ont besoin de rien Apocalypse chapitre 3 14 à 20 et le Seigneur est là dehors il est en train de frapper dans la porte de tout un chacun comme il dispose un homme simple comme nous sommes vous comprenez nous sortons de nulle part ouais parce que beaucoup de gens aujourd'hui ils sortent de quelque part c'est pourquoi quand ils jettent quelque chose tous les yeux sont là parce qu'ils ont un chef spirituel nous nous n'avons pas de chef spirituel notre chef spirituel c'est le Seigneur Jésus Christ l'auteur de l'église le mari de l'épouse le pouls de nos âmes c'est ce qui fait qu'on ne peut pas avoir assez du succès et nous n'en avons pas aussi du souci ça nous arrive aussi de foi à y penser à retourner cela mais quand nous regardons des chemins tracés par des humains des hommes des grands des chefs spirituels des églises on entre dans la profondeur sur les écritures et le Seigneur c'est l'option 73 nous a montré beaucoup de choses la source n'était pas une source originelle cela veut dire céleste ils viennent avec la lumière quelque part il y a des voies détournées c'est pourquoi on avait parlé d'autres fois des gens qui ont les ténèbres de ce côté la lumière de ce côté ils sont chauds ils sont froids ici ils sont chauds ici vous comprenez ils ont maman de l'autre côté ils ont Dieu ici et ils ont attristé le Saint-Esprit ils ne sont plus là mais on est là on est entré toujours que le Seigneur notre Dieu soit béni si on reste ici vous parlez ici nous allons oublier le sujet du jour ça fait tellement très mal c'est pourquoi nous ne venons pas de quelque part vous voyez nous venons de lui-même l'auteur de la promesse le chef de l'église l'auteur de l'église vous comprenez parce que c'est de lui que nous quittons cet état baby-sitaire de l'infantile pour devenir des fils et des filles parce qu'on ne peut léguer l'héritage qu'à celui qui est devenu un fils un fils c'est celui qui a obéi le père et il a marché conformément aux ordres que le papa ou le maman lui donnaient afin de devenir grand et quand il devient grand cela veut dire il a maintenant l'âge de la maturité dont le père peut lui donner la responsabilité comme nous avons vu cela à Jésus qu'est-ce que vous comprenez Christ est venu pour nous donner l'exemple parfait dont nous nous devons suivre pour devenir des fils et des filles de Dieu pour hériter le royaume être des co-héritiers de Christ et des héritiers de Dieu mais les gens ont abandonné cela pourquoi parce que ils nous ont dit que dans ce monde ici dans cette atmosphère que nous avons ici dans les dimensions qui règnent ici c'est lui qui peut te donner ce n'est que l'église parce que c'est lui qui est ici qui règne ici oui certainement nous voyons cela personne ne peut échapper bien que les gens essayent de donner des explications à leur manière ils échappent ils cachent cela mais les autres ne cachent pas ils l'ont montré clairement comme quand nous allons parler ici sur le pyramide en montrant le pyramide des éliminaties et les pyramides qui est comme une seconde bible de Dieu vous allez comprendre mieux ces choses ici oui retournons ici que nous avons lu faisons attention aux téléphones portables faisons attention aux ordinateurs portables même aux ordinateurs de table faisons attention à la télévision ce sont des choses que le diable a ôté la vie dans nos mains dans nos fronts dans nos yeux vous comprenez si vous n'avez pas sur vos fronts le saut de Dieu sache que vous avez déjà la marque de la bête parce que les deux esprits sont ici maintenant comme ce fils de Caïen et d'Abel nous avons deux hôtels avec nous mais les gens préfèrent le tel de Caïen parce que c'est là où il y a la beauté il y a du succès vous comprenez il y a des élévations vous comprenez spontanées stantanées si on peut dire là il y a il y a il y a il y a ce qui attire le regard là il y a des miracles et des prodiges vous comprenez qui produisent de chair de poule qui élève quoi qui excite même le cheveu vous allez sentir quelque chose vos cheveux c'est là vous comprenez là il y a la richesse là les gens s'enrichissent ils n'en ont besoin ils n'ont pas besoin du Christ et qu'ils puissent leur dire quoi que ce soit là tout est permis là les femmes font tout ce qu'elles peuvent faire vous comprenez là on tourne le sens des écritures de Dieu là où la Bible dit on ne fait pas ça ne s'habille pas comme ça n'interprète ça pas comme ça là ils font ça là on n'a pas besoin de la révélation de la parole pour aider les gens à arriver à la perfection d'entrer en mariage avec Christ mais ici dans l'hôtel d'Abel vous comprenez un autre esprit le Saint-Esprit là où il y a la volonté parfaite de Dieu vous allez remarquer qu'ici on s'imilie d'abord pour s'examiner ici on fait une rétrospection ici on analyse sa propre vie avant d'aller prier avant d'aller à la montagne avant d'aller à l'église pourquoi parce que dans verset 20 d'Apocalypse chapitre 3 il a dit je frappe celui qui entendra ma voix cela veut dire les temps dont nous vivons Dieu traite avec Israël et pour nous les saluts sont individuels nous n'avons pas un salut commun comme eux vous comprenez quand ils ont rejeté c'est pour qu'ils puissent manifester à nous et quand il est venu il a voulu traiter avec nous comme il a traité avec eux les gens ont fait le consul de Nice et dans le consul de Nice nous avons vu qu'ils ont fait le consul ils sont aboutis au conseil écuménique des églises et au conseil écuménique des églises ils ont complètement rejeté Christ en dehors de sa propre église vous comprenez et il est là dehors il frappe un à un qui attend sa voix et qui ouvre il entre il te donne ce qu'il te faut c'est pourquoi que le prophète avant d'arrêter retourner à la maison il avait dit voici votre époux allez à sa rencontre il ne nous a pas montré un endroit quelconque une dénomination quelconque parce qu'il n'était pas venu pour construire une dénomination en fait de garder des gens là-bas dans un système basé dans des doctrines mélangées de la parole de Dieu et des pensées humaines c'est pratiquement possible on ne peut jamais étudier Dieu pour lui dire voilà c'est que je et ça quand Dieu appela Paul il a taillé Paul toute la connaissance qu'ils avaient acquise de la maison de son père il avait plusieurs diplômes de doctorat ainsi de suite il avait plusieurs diplômes de la théologie mais ce jour-là quand il persécutait les chrétiens dans les chemins de Damas quand le Seigneur lui frappait lui a rendu la veille qu'est-ce qui s'est arrivé nous avons vu que qui es-tu Seigneur qui sont en train de persécuter voilà il s'est humilié et Seigneur je suis Jésus le grand je suis que Moïse lui aussi que Pharaon a mis tous les moyens toutes les batteries possibles pour faire de Moïse un grand il a étudié il avait des connaissances profondes pour remplacer Pharaon qui était là parce qu'il prenait Moïse comme le fils des sages est-ce que vous comprenez mais quand l'éternel a pris Moïse il a taillé Moïse vous comprenez il a enlevé tout ce qu'il a acquis pour faire de lui ce qui ce qui sort de lui-même c'est comme qu'on parle avec une sérieur j'ai dit que non quand les gens aillent pour prier Dieu ils pensent qu'il peut amener quelque chose d'eux que Dieu peut exaucer non il n'y a rien de bon qui sort de nous qui peut faire en sorte que nous puissions être exaucés de lui souvenez-vous de Romain chapitre 8 26 à 27 car nous ne connaissons quoi demander donc ça veut dire comment ça veut dire s'exprimer devant Dieu mais l'esprit lui-même intercède avec des soupirs inexprimables voilà un prédicateur là où il peut amener ses bien-aimés de frères et de sœurs en se disposant ce qui peut sortir de nous c'est d'abord la répentance l'immunité un examen de conscience vous comprenez l'analyse de nos propres et ainsi de suite et quand nous faisons cela quand on s'abandonne c'est à ce moment là que lui il vient il met des paroles en nous et ces paroles quand ça entre en nous c'est à ce moment là que des soupirs inexprimables commencent à sortir de nos bouches soit du fond de nos cœurs et Dieu nous exhauste vous voyez Madame dit Dieu exhauste ce qu'il lui-même dans d'autres termes Dieu exhauste sa parole comme il a dit vous voyez parce que ne lui met sort que la mort est-ce que vous comprenez vous voyez c'est pourquoi quand on vient ici on ne vient pas ici pour essayer de construire une dénomination de garder des gens dans un temple le modèle de Kaino faisant quelque chose plein de beauté là non nous sommes là du côté d'Abel parce que les deux esprits sont ici dans le monde aujourd'hui et a pris la préminence c'est lui qui a pris plus de la préminence c'est cet esprit ici qui sort du temple dit Kaino et tous ils étaient allés là-bas pour offrir à Dieu à Dieu ce n'était pas au mal c'était à Dieu comme tout le monde qui aille à l'église aujourd'hui toutes les églises sous soleil il aille avec le nom de Jésus Christ le nom de Dieu mais quand vous entrez en profondeur quand vous regardez leurs œuvres ça ne concorde pas avec les écritures et quand vous regardez les gens qui sortent de toutes ces dénominations dénominations ça veut dire quelque chose qui vient de l'homme un renommé un chef spirituel vous regardez il n'y a pas la communion spirituelle alors la communion spirituelle c'est tout en tour de la parole c'est ce que nous avons dit que nous avons remarqué même dans des familles vous allez voir une famille de 5, 6, 3, 4, 7, 10 vous allez voir des gens dans des trains comme s'ils sont nous dournés dans une cimetière est-ce que vous comprenez les temps mauvais que nous vivons le diable a tout pris et il a le contrôle de tout mais les gens prétend servir le Dieu tout puissant nous vivons les temps des prophètes nous vivons les temps des prophètes Daniel à Babylone vous comprenez c'est l'état actuel de ce monde parce que Babylone la grande d'Aporalèque chapitre 17 c'est lui qui est en train de chapeauter c'est lui qui a la prévenance dans ce monde ici et il en a où dans l'hôtel qu'il a construit et cet hôtel c'est des églises l'hôtel caïnique va l'offrir à Dieu des sacrifices et l'éternel a dit dans Isaïe 55 je n'ai pas besoin de vos gènes et de vos sacrifices c'est pourquoi nous vous on rappelait l'Epsomme 50 c'est vous comprenez nous avons l'issue dans Genèse chapitre 2 verset 1 à 3 que l'éternel Dieu après avoir créé les cieux et la terre disant tout est bon ça veut dire tout était parfait ouais il s'est reposé de tous ses œuvres au septième jour qu'il avait créé ouais Genèse chapitre 1 la création c'est qu'il était parfait ouais c'est qu'il était parfait parfaite nous avons vu qu'il s'est reposé il a sanctifié ses jours selon le verset 3 Genèse chapitre 1 et en sanctifiant ses jours c'était le jour qu'il a sanctifié afin que les gens puissent l'éternel comme nous savons ouais dans d'autres églises les gens disent nous avons vu les adventistes qui s'étaient mes jours qui sont les gens des nations par cette église vient des Etats-Unis comme nous avons dit que toutes les églises sortent de là parce que le Seigneur Jésus avait dit que l'éclair sortira de l'Orient et se montrera vers l'Occident l'Occident c'est vers l'Europe et les Etats-Unis ouais parce qu'il avait dit si vous voulez voir Dieu du frère Bannam vous devez observer la nature comme la Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas c'est le Seigneur Jésus-Christ qui disait aux pharisiens aux obscurs ouais et aux grands autrefois aux chefs religieux autrefois comme ceux dont nous en avons les chefs religieux que les gens écoutent beaucoup que nous autres qu'est-ce que nous avons nous avons absolument rien mais ceux que nous avons et plus que ceux que eux ils ont quoi quoi la parole c'est pourquoi nous vous disons toujours que nous nous sommes venus ici pour parler de la vie et ces adventistes du septième jour eux qui sont les gens des nations ils adorent Dieu le samedi et nous avons vu que d'autres églises nous tous nous adorons aujourd'hui les dimanches les dimanches passées nous avons parlé du calendrier c'est un bref parce que nous allons terminer ouais les dimanches passées nous avons parlé du calendrier parce que j'avais eu une remarque venant de mon grand frère ouais je salue que Dieu vous bénisse docteur le vieux m'avait dit que non il faut essayer un peu de limiter le temps au lieu d'aller toujours au-delà du nerf vous qui aimez tellement la parole nous sommes disposés à chaque fois que vous pouvez nous appeler au téléphone on peut prendre même deux heures du temps pour vous expliquer ces choses nous sommes l'instrument de votre père si vous êtes sorti de Dieu sachez-le qu'il y a un instrument de mon père là-bas il ne peut pas refuser de me rendre le service il est l'esclave de mon père Jésus appelle-moi même si je suis en train de faire quoi je vais laisser ça et je vais me mettre à sa disposition pour répondre à vos questions que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni alors nous avons remarqué que nous avons parlé de ça que non il y a deux calendriers si c'est il y a trois j'espère mais parlons du deux il y a trois mais parlons du deux vous allez voir que non il y a les calendriers prophétiques avec ces calendriers prophétiques c'est ce que le Dieu l'Israël utilise ouais ils suivent c'est qui l'ère a été dit par Moïse les serviteurs de l'éternel vous comprenez et ce que Moïse l'ère avait dit c'est conformant selon ce que Dieu créa le premier jour nous avons vu comme nous l'avons dit autrefois que c'est comparablement au jour d'aujourd'hui qui est le premier jour mais en même temps le huitième jour c'est pourquoi Jésus devait ressusciter aujourd'hui parce que le huitième cela veut dire c'est le retour à l'éternité ouais nous avons parlé du dimanche passé qu'il y a un enfant qui naissent au huitième mois il ne peut pas vivre parce qu'il devait retourner à l'éternité vous comprenez les gens pensent peut-être que cela peut arriver cela ne l'a jamais arrivé donc cela veut dire même si le huitième mois termine après inéditant trente minutes un enfant naissent il n'est pas né dans le huitième c'est déjà le neuvième vous voyez ouais donc cela veut dire quand on parlait que Jésus est ressuscité le dimanche matin c'était vers trois heures quatre heures donc ça veut dire dans trois heures du matin quand il était ressuscité si je peux dire ça avec cette précision vous allez voir que non d'autres gens peuvent dire que c'était la nuit entrée non ce n'était pas la nuit entrée c'était déjà le dimanche matin le huitième jour et par là du premier jour nous avons parlé avec la langue portugaise comment est-ce que les portugais ils citent les jours ouais on n'a pas encore allé dans les détails nous avons vu que les septième jours ce n'est pas aujourd'hui les septième jours c'est les samedis comme les adventistes ils adorent les samedis mais ils adorent dans la fausseté parce que ils ne sont pas des dieux l'église des adventistes du septième jour vient de l'État-Uni d'Amérique ce sont des gens des nations vous comprenez cela donc ils ne sont même pas des samaritains ni des dieux ils ne peuvent pas adorer les sept jours des samedis les dieux préparent l'heure du septième jour l'heure du samedis conformant à la Bible conformant à la création les samedis préparent ça pardon le sixième jour qui est le vendredi vous qui vivez en Afrique du Sud en France partout si vous allez dans des quartiers où se trouvent des dieux vous allez voir qu'ils préparent l'heure du sabbat le vendredi ils aillent à l'église à partir de 15h c'était l'heure à laquelle ils avaient crucifié le Seigneur là après avoir crucifié le Seigneur ils se sont retrouvés dans le temple pour préparer le sabbat les écritures l'ont dit clairement le sixième jour la préparation du sabbat et le septième c'est le samedi dont le diable l'a changé il a fait que non si vous allez à Nangola vous allez voir les gens parlent du sabbat donc le septième jour le sabbat et les gens sont comme ça cherchent à aller faire de l'ambiance le sabbat on ne peut pas rester à la maison le sabbat on devait être là dans mon pépé dimanche matin en église donc le tout c'est ça voilà on peut tout faire le samedi et le dimanche on est là on fait encore le dimanche on est là et nous avons remarqué que non ici dans les écritures de Saint-Venir c'était comme ça avec eux et pourquoi nous nous adorons le dimanche pour qu'à ce que nous commémorons nous commémorons la résurrection du roi Jésus parce que nous sommes les gens des nations quand ils lui ont rejeté le vendredi vous comprenez le samedi c'est pour eux et le dimanche ici quand il est résisté c'est pourquoi l'épouse est venue et les femmes qui étaient allées là-bas ce dimanche matin avec des aromates de parfum pour embaumer le corps ils ont vu l'ange qui leur disait que non pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant d'entre les morts vous comprenez donc ces femmes là nous représentaient l'épouse du Christ remarquez c'était pas le disciple l'homme qui s'était allé il prémé c'était des femmes en premier l'épouse de Jésus Christ qui se précipite le dimanche matin pour qu'elle passait notre jour est-ce que vous comprenez c'est la raison pour laquelle nous adorons aujourd'hui mais conformément à ce qui nous était écrit ici sur les cultures que Dieu a sanctifié le septième jour pour que nous puissions lui adorer voyez donc c'est le repos Dieu se reposant de toutes ses oeuvres qu'il a commencé à créer du lundi du premier jour pardon pas lundi du premier jour du lundi lundi c'est qu'un déri romain vous comprenez c'est pas le calendrier prophétique romain c'est le calendrier qui sort vous comprenez déjà ce que je voulais dire vous n'allez pas parce que si je parle de ça je vais entrer encore là-bas c'est ça un enseignant c'est toujours comme ça voyez donc ça veut dire c'est pas lundi lundi c'est le calendrier romain c'est avec le premier jour et le premier jour ici du deuxième troisième quatrième cinquième sixième Dieu créa l'homme et septième il se reposa et il a sanctifié ce jour c'est le jour d'adoration alors n'allons pas de l'adoration pour parler de ça nous avons donné peut-être des petits exemples ici en disant donc ça veut dire ce qui est correct les gifs le font ceux qui n'ont pas et ceux qui sont dans la fausseté qui font ça contrairement aux écritifs à leur nature les gens qui disent qu'ils sont des adventistes ils se disent je devais adorer aujourd'hui parce qu'ils sont les gens des nations pas hier ça me dit non vous comprenez alors mais en allant sur ce que nous allons parler ici vous allez voir que les repos ils se disent que nous avons besoin de parler comme nous vous ont promis nous n'avons pas oublié vous comprenez que non nous allons parler de deux chapitres qui restaient parce qu'on parlait du rute ces deux chapitres qui nous restaient c'était le chapitre 3 et le chapitre 4 et nous avons remarqué que non dans le chapitre 1 et 2 on avait parlé de la décision du rute on avait donné toutes les précisions possibles sur la décision du rute de quitter le pays de Moabit et de ne pas abandonner Maman Naoumi c'est la décision d'un chrétien j'ai tout abandonné je prends décision aujourd'hui de suivre Christ de s'abandonner à lui de donner ma vie à Jésus Christ à lui seul ouais qu'il soit comme mon Seigneur et sauveur un prédicateur qui se tient là-bas il vous pose des questions et tout ça vous faites confession ouais pour que vous puissiez entrer en communion en Christ ouais vous confessez vos péchés pour montrer que vos péchés votre confession était authentique maintenant on vous fait quoi on vous baptise au nom de Jésus c'est ce que rute avait fait ouais donc les écritures sont correctes ici d'identifier qui s'est parlé à l'ancien testament vous allez voir c'est conforme au nouveau testament c'est conforme à la révélation du Seigneur Jésus Christ que le Saint Prophète est venu nous révéler il ne peut pas venir révéler quelque chose qui ne vient pas de lui-même est-ce que vous comprenez parce que lui il est un instrument du roi Jésus il lui a élevé son prophète enfin qu'il puisse parler de ces choses selon sa volonté parfaite parce que dans ce temps ici sans la révélation vous êtes dans l'obscurité est-ce que vous comprenez et nous avons vu que la seconde c'était le chapitre 2 quoi le second point pardon c'était le chapitre 2 les services du ruit on avait parlé de ça ouais les services comment est-ce qu'il a dit comment est-ce qu'il s'est comporté quand ce qu'il faisait c'est le dévoiement d'un chrétien c'est ce dévoiement que Christ avait quelqu'un qui s'abandonne à Dieu et lui serve de toute son âme comme le Seigneur avait dit vous avez dit vous devez aimer l'éternel votre Dieu de toutes vos forces toute votre intelligence toute votre sagesse toute votre richesse tout tout ce que vous en avez vous devez adorer ça mais pas en prenant de ce côté ici et prendre aussi Dieu de ce côté ici de mettre ensemble le nom on ne peut pas mélanger la lumière et les ténèbres on ne peut pas être froid en même temps chaud non si le Seigneur vous a vomi l'état actuel des églises Apocalypse chapitre 3 parce qu'on est en train de parler en parlant ici nous sommes toujours sur le mystère dont le Seigneur de Jésus Christ parlait à ses disciples et que le 7ème ange quand il viendra il va révéler ces choses le dimanche prochain je vais encore relire le mystère vous allez voir c'est qu'on est en train de parler ici c'est l'une de mystère parmi les mystères qu'on a fait nous avons vu que non le développement la façon de servir c'est quoi ça veut dire quand quelqu'un vient sur les 3 étapes de la grâce nous avons vu qu'après le baptême qu'est-ce qui vient c'est la sanctification les services qu'on vous rendait les temps dont vous vous disposez écoutez la parole de Dieu les temps dont vous vous disposez pour aller à l'église les temps dont vous vous disposez pour chercher si vous êtes bien nourri spirituellement parce que l'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra comment est-ce que cette âme meurt si vous abandonnez votre âme dans quelque chose qui est mal interprété mais vous êtes là parce que ce qui attire le regard sort de ce lieu-là quoi ? des miracles et des prodiges vous comprenez ça quand nous avons vu les gens sont devenus même un animal ne peut pas accepter ça quelqu'un qui vous met qui vous enlève les habits en plein jambes comme ça quoi ? c'est la délivrance et on vous lave et tout ça tout ça alors avançons ouais et nous avons vu que non deuxième qui est la sanctification la sanctification vient de l'écoute de la parole la nourriture spirituelle autant convenable vous comprenez ? reconnaître ton jour et son message ouais toutes ces écritures-là tous ces serments-là c'est ce que Ruth avait mis à sa disposition il ne pouvait même pas voir un grain de bleu tomber il devait ramasser elle devait ramasser ça elle ramassait tout elle le mettait dans le panier et les serviteurs du Boaz observaient la manière le devouement car Ruth avait été différent des autres et on l'admirait beaucoup c'est comme ça que le Seigneur nous admire vous voyez ? c'est comme ça qu'un serviteur de Dieu peut observer ceux qui sont dans son église mais quand vous avez déjà une église de plus de 10 000 plus de 500 personnes plus de 1000 c'est difficile de les contrôler vous devez faire des cirquissales et nous avons vu d'autres choses d'autres personnes qui ont fait des cirquissales ne visitent même pas ces cirquissales vous voyez ? pourquoi il est égoïste il veut toujours garder tous ces gens-là avec lui au lieu de donner une responsabilité toi comme tu as lu tu as vu tu as le genre qui vient de Kinga San ni de Pascal c'est ta responsabilité vous comprenez ? Dieu vous a appelé au ministère prends ces gens-là à ta disposition sachez que si tu ne le conduis pas bien Dieu te jugera et c'est au prix de ton âme vous comprenez ? avançons nous allons parler de ça autrefois et quand les gens se disposent nous avons vu que non maintenant Dieu viendra parce que la sanctification vient venir quoi ? donc un œuvre donc ça veut dire prête à être à la disposition du créateur de recevoir quelque chose qu'on a perdu de quitter l'état de chute de pourvie pour revêtir l'état originel qu'on en avait avant la chute nous avons vu que troisième pour avancer ça veut dire après avoir quitté la sanctification la seconde étape de la grâce c'est bien le baptême du Saint-Esprit or avant le baptême du Saint-Esprit comme l'Israël avant de lutter le pays de la promesse il devait passer les jours dès la mort naître de nouveau la naissance la mort en soi-même parce que les jours dès il devait passer représenter la mort vous comprenez ? vous devez tout abandonner tout ce que vous avez acquis de l'Egypte tout ce que vous avez reçu de la théologie vous devez faire sortir cela tout ce que vous avez acquis de par-ci de par-là de tous les credos des dogmes des organisations des dénominations vous devez tout abandonner pour passer les jours dès si vous n'avez pas abandonné ça ici dans les jours dès vous allez mourir ce n'est que ceux qui sont sincères qui se sont abandonnés aux épîtres écrits écrits du temps ils passent les jours parce qu'ils sont sincères envers Dieu parce que le Seigneur avait dit les prophètes nous ont insisté ici si vous n'êtes pas sincères en vous-même vous ne laisserez même pas devant Dieu c'est pourquoi nous avons parlé autrefois de l'ironie de l'hypocrisie et de la haine accompagnée de la jalousie est-ce que vous comprenez ? ici on ne passe pas les jours d'un pour atteindre cette troisième étape ici sans pour autant être sincère en soi-même de tout abandonner tout ce qui est du monde des ténèbres dont vous avez acquis par-ci par-là cherchant avec cela la popularité vous servitez à Dieu vous fils de Dieu pour que vos affaires marchent bien pour que tout ce que vous allez faire ça vous procure beaucoup d'argent avoir une belle maison avec de grosses écrans de belles voitures de beaux habits et toutes ces choses-là quand vous sortez on vous appelle un tel présent yéboko nzambé abana nyoyo nzambé mbogaboye moukondi aninyoyo est-ce que vous comprenez toutes ces choses-là ? ici pour passer les jourdains de l'avant vous avez tout abandonné on servait Dieu derrière la chair en cachant quelque chose qui vient de famille héritage de votre famille non il ne faut pas fongolomisu comme nous disons ici comme ziboulamesu vous comprenez on devait vous ouvrir pour que moutakogo s'afadanote moutakogo simba bomey monnayote pour cause à la boye tout ça vous devez abandonner ça ici avant de passer les jourdains si vous abandonnez ça c'est à ce moment là que vous traversez si pas vous allez demeurer toujours là-bas vous comprenez mais remarquez avant de passer les jourdains ils ont fait des miracles ils ont fait tomber le mur de Jericho vous comprenez c'est là je suis arrêté le soleil et la lune les jours le plus long ils ont mangé de la mame qui était descendu du ciel il y avait les serpents des reins qui a testé leur guérison ce sont les médecins que les médecins met avec la croix du Christ et les serpents des reins nous allons parler de ça vous comprenez oui ils ont fait beaucoup de choses comme nous voyons dans des églises oui mais ici on ne peut pas passer sans pour autant mourir en soi-même nous avançons pour terminer et maintenant ici quand on est sincère on a tout abandonné c'est la nouvelle naissance qui vous attend c'est la troisième étape que nous sommes en train de parler les repos du rite Dieu se reposant de tous ses œuvres vous vous reposez de tout ce que vous avez acquis de soi-même de famille des grédeaux des dômes des églises des loges vous vous débarrassez de tout ça pour prendre position en Christ pour être là pour lui que lui seul est-ce que vous comprenez c'est ça on peut dire quelque chose rapidement ici juste deux versets peut-être dans chapitre 3 du rite le repos du rite Naomi sa belle-mère lui dit ma fille je voudrais assurer ton repos alléluia enfin que tu sois heureuse voilà le rôle d'un éphésien 4 c'est ce que frère Banam a fait il a assuré nos repos et les gens ont pris le message ils sont sortis là-bas avec ce qu'ils ont acquis d'y par-ci par-là dans des loges des credos de leur famille de pouvoir de la sorcellerie et toutes ces choses ils ont venu avec ça et ils ont modéré la chair et qu'est-ce qui arrive ils ont pris les tabernacles ils les ont construits au modèle d'apocalypse chapitre 17 vous comprenez cela ils ont pris la coupe de la prostitution et les gens ont pris avec la parole révélée du jour et le Saint-Esprit s'est attristé il l'a quitté et les gens sont restés là simplement avec frère Banam on cherche la vie des frères Banam la vie du Christ on ne voit pas ça qu'est-ce qui règne ? l'ironie l'hypocrisie la jalousie la haine c'est identique partout le Seigneur a fait vous trouverez ça partout comme c'était dans les jardins d'Eden on avance un bon ne faisait quatre son roc c'est ça comme je vais assurer ton repos enfin que tu sois heureuse vous allez lire le chapitre 3 au complet le chapitre 4 un bon prédicataire un bon évêque un bon verset 11 verset 11 monté jusqu'à 12 13 notre rôle c'est d'amener l'épouse du Christ à la perfection voilà ce que Joshua a fait avec son compagnon Caleb est-ce que vous comprenez ? ils les ont traversé les Jordains ils ont confessé ils se sont sanctifiés ils ont traversé les Jordains et ils ont hérité le pays de la promesse le baptême du Saint-Esprit le repos que Dieu les a promis que Moïse leur parlait c'était là-bas après avoir combattu le bon combat de la foi ils ont hérité le pays de la promesse ils se sont reposés le repos quoi ? d'âme ici ta terre est ici c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ réjouissez-vous Jean XIV que je m'en aille au Père car le Père est plus grand que moi je vous dis dans la maison de mon Père il y a plusieurs des mères il y a plusieurs semblables de corps théophanie de corps paroles qui sont là-bas ce sont ces deux mères là si vous demeurez en moi ma parole demeure en vous le Père et moi nous vendrons à vous nous ferons notre et demeure chez vous voilà les deux mères que nous devons redevenir en revêtant l'image d'Adam dont Christ paya le prix que nous avons vu que Naomi disait à Rites ici d'assurer son repos en poussant Boaz de payer le prix dans chapitre 4 du Ruth vous comprenez ? après quoi ? après le repos c'est la récompense le royaume vous demeurez vous devenez la demain il demeure il demeure dans mon coeur il demeure vous vous souvenez de cette chanson Alléluia il demeure à moi non pas à notre église dans notre tabernacle non il demeure dans mon âme il demeure dans mon coeur Alléluia il demeure à moi marchant sur les trois chemins les trois chemins j'ai la joie le jour la nuit les consolateurs demeurent à moi Jean 14 j'ai vivé dans les péchés n'ai un point de paix à moi jusqu'au jour où je vis comment Jésus mourut puis j'ai tombé à ses pieds et une douce paix m'est rempli les consolateurs de mes à moi il est avec moi partout et connaît tous mes soucis je suis heureux et libre comme un oiseau le Saint-Esprit me contrôle et Jésus satisfait mon âme les consolateurs demeurent à moi il demeure il demeure à moi il demeure à moi Alléluia il demeure à moi marchant sur les pas chemins j'ai la joie les jours la nuit les consolateurs l'aimaient à moi plus de désirs pour ces manques ces plaisirs ont pris des ailes il y a longtemps je les ai abandonnées toute ma nuit changée oh Jésus vous comprenez la chanson nous enseigne quelqu'un qui est en train de célébrer ce que le Seigneur a fait pour lui quoi ? parce qu'il était dévoué abandonné déterminé vous comprenez ? par quoi ? par la persévérance que nous avons prêché autrefois après avoir passé la persévérance qui est la décision du rite qui lui a mené à quoi ? à son service et c'est là est arrivé au repos après avoir changé sa perception dont nous avons prêché la chose la plus importante changer votre perception votre manière de voir les choses d'examiner les choses non ce n'est pas d'emblée simplement comme ça parce que vous avez un ami serviteur des églises des diétains hôtel de Caïn hôtel d'Abel est-ce que vous comprenez ? après avoir changé votre perception votre manière de voir des choses nous allons répéter c'est un autre roman de la souveraineté la persévérance la perception et la perfection le repos du rite et sa récompense chapitre 4 vous comprenez ? Dieu se reposa de tous ses oeuvres le 7ème jour sanctifia ils veulent se reposer où ? dans l'ancien temps Dieu ne s'est pas reposé à l'homme à l'homme pourquoi ? l'homme a péché il a transgressé il a commis l'initité est-ce que vous comprenez ? Dieu ne peut pas reposer à lui se reposer à lui et qu'est-ce qu'il a fait ? nous avons vu que non il s'est il a quitté le trône il est venu dans la chair humaine dans son fils pour se révéler en nous pour payer les prix c'est ici la détermination du rite a donné naissance à un enfant qui était l'arrière-grand-père de David et de David qui fit l'arrière-grand-père de Jésus qui est Jésus il est venu pour qu'on parlait de lui le fils de David dont le trône démerera pour toujours vous allez m'excuser c'est déjà inernitant je devais m'arrêter ces choses quand on entre ici aïe vous mouillez 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 oh Seigneur vous comprenez ? c'est du rite qu'est au bête est sorti et d'au bête est sorti dit c'est le père de David et de David vous allez voir que Salomon Salomon jusqu'à Jésus vous comprenez Joseph Joseph Jésus est-ce que vous comprenez ? retournons ici cherchons le repos enfin d'obtenir notre récompense ceux qui ont écouté Jossué qui restaient les Jossué et les Caleb ce sont des Ephésiens 4 qui ont resté avec l'incidie l'éternel que Moïse leur avait prescrit et aujourd'hui on devait regarder observer un prophète qui n'avait pas fait la compromis avec la parole et restez avec ça si vous remarquez même quelqu'un qui a des citations du prophète mais il fait la compromis avec la parole sorti le Seigneur sera avec toi souvenez-vous de cette chanson que nous venons de chanter c'est ce vieux cantique du Saint-Esprit il demeure il demeure voilà c'est ça la récompense de lui voir demeurer en nous pour que nous puissions rejeter des œuvres anciennes tout ça est revêtu l'image du Christ que Adam avait perdu voilà le rôle du prix d'Iracha Boaz Péa ici lisez vous-même chapitre 3 du 8 chapitre 4 vous allez voir ce que Jésus est venu faire pour son épouse et Naomi fit là comme Joshua comme Caleb comme Moïse comme Jean comme Matthieu comme Pierre comme Paul vous comprenez comme Frère Man et un prophète de Dieu majeur comme Moïse donc il est en même temps lui-même Dieu lui-même aussi votre serviteur pourquoi parce que Dieu se cache dans la simplicité dans cet homme et tous ceux qui ont rejeté Moïse Dieu a dit vous m'avez rejeté quand Israël ils ont choisi d'avoir un roi Dieu a dit vous m'avez rejeté qui était le Dieu qu'ils ont rejeté Samuel les prophètes et Amos 3 est venu arrive-t-il un malheur sans que l'éternel en son auteur l'éternel le Dieu révèle son secret à ses servités les prophètes depuis des temps anciens Dieu se cache et se révèle dans la simplicité Abraham était un homme simple notre père vous comprenez il est allé là-bas notre roi là il a pris sa femme mais il n'a pas pu dormir parce que tu ne peux pas prendre la femme de Dieu l'épouse du Christ la femme de l'agneau vous comprenez cela comprenez déjà ce qu'on est en train de dire on arrête là que Dieu vous bénisse richement restez dans la paix du Seigneur nous vous aimons beaucoup disposez votre temps à écouter la parole chaque matin il faut mettre quelque chose que les gens lisent la vie prenez ces liens ici partagez avec les autres qui êtes en train de prêcher c'est pourquoi nous disons que nous vous parce que nous devons faire ça ensemble parce que c'est dans le corps du Christ que nous faisons l'oeuvre du vous parce qu'il avait dit là où deux trois sont réunis âmes non nous ne réunissons pas simplement quand on est dans un toit construit des mains d'hommes non quand tu prends cette parole bien interprétée tu envoies ça on est dans un moment dans un même atmosphère spirituelle dans le lien céleste vous comprenez faites ça tout au long de ces mois béni que le Seigneur nous a donné le mois de juillet septième le repos vous comprenez tout nous nous prenons ça dans l'angle spirituel et nous ramenons ça dans la chair vous comprenez c'est la septième le repos de Dieu le repos du huit pour obtenir de Dieu la récompense souvenez-vous chaque chiffre le baptême a dit n'oubliez pas vos trois vos sept vos douze vos vingt-quatre vos cinquante alléluia vous voyez tout ça est de signification les sept aujourd'hui vous venez de parler aujourd'hui dans ces mois de juillet que le Seigneur nous bénisse nous guérisse nous comblent chiffre sept pour la gloire de son saint nom nous avons ainsi prié en croyant en nous bénissant les uns les autres bénisse celui qui est à côté de toi dis lui que Dieu te bénisse si quelque chose te dérange crois que tu es guéri au nom de Jésus dites lui comme ça tout ce que tu as besoin des problèmes des situations crois que ton Seigneur est si capable il est juste à côté de toi ouvre lui la porte il va entrer et il va te guérir il va te restaurer et il va te bénir que Dieu vous bénisse de rester dans la paix du Seigneur Shalom